Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la rubrique Focus. Je vais vous parler des deux grands projets annexes de la carrière des Daft Punk, à savoir rouler et cris d'amour. La sortie de Homework en 1997 marque un tournant dans la carrière des Daft Punk. En effet, c'est ce premier album qui les fit connaître du grand public et les plaça comme figure marquante de la scène électronique mondiale. Around the World et The Funk restent gravés dans la tête de ceux qui ont traversé les années 90 en découvrant ce duo énigmatique. La suite, la plupart d'entre nous la connaissent et c'est Discovery qui enfonça le clou avec les mythiques One More Time ou encore Harder, Better, Faster, Stronger. Ce que les gens savent moins, c'est que Guy Manuel de Homem Cristo et Thomas Bangalter allaient pendant quelques années et en prévision de la préparation de Discovery se pencher sur des projets personnels. Ce sont de ces projets dont j'aimerais parler aujourd'hui et vous faire découvrir leur influence sur l'âge d'or de la hausse et bien sûr sur leur album mythique du début des années 2000. Commençons par Thomas Bangalter. En 1995 et deux ans avant la sortie de Homework, la moitié des Daft Punk créent le label Rouler avec Gilda Sloek, plus récemment créateur du label de musique électronique Kitsune. Chaque pochette de vinyle, support d'impression privilégié du label, porte une roulette de casino. Un esthétisme sobre et élégant pour un label qui se préoccupe de la musique avant tout. Ainsi, Thomas Bangalter allait reprendre la même formule que celle adoptée pour les Daft Punk. En d'autres termes, Rouler est centré sur le son de ses artistes et ce qu'il retransmet aux auditeurs. Les artistes, parlons-en. On retrouve les débuts d'Alan Brax, son cousin DJ Falcon, Roy Davis Jr. et également Rom Anthony, l'auteur du refrain mythique de One More Time qui allait paraître 5 années plus tard sur Discovery. Rouler permettra à ces artistes de laisser libre cours à leur esprit créatif, d'expérimenter, de se faire plaisir sans chercher à faire du profit à tout prix. Ceci se reflète par la dizaine de sorties à peine que compte le label durant ces 8 années d'existence. Les morceaux sont créés sans contraintes, sans complexes et de manière spontanée. Comme l'a dit Alan Brax dans une interview, si ça plaît, tant mieux, sinon tant pis. Chacun à leur manière a l'air contribué au développement de la French Touch et marqué le début de l'âge d'or de la Disco House. La musique met l'accent sur une énergie positive et plein d'entrains qui n'inspirent que l'envie de danser avec frénésie. On y retrouve notamment le très R&B Hold On de Rome Anthony, les Turi Disco House de DJ Falcon sur Hello, My Name is DJ Falcon et bien sûr Music Sounds Better With You de Stardust qui a eu un immense impact commercial. En ce qui concerne les productions de Thomas Mangalter, on retrouve sur ses propres morceaux ce qui fait sa dualité par rapport à son homologue de Daft Punk, à savoir un son plus brut, minimaliste, limite abrasif comme avec Roulet Boulet, Outrage et What To Do. Cependant, Mangalter a aussi des titres de Pure House filtré, fluide et délicat comme Club Soda qui n'ont rien à envier à Guy Manuel de Omeem Christo. D'ailleurs, parlons de ce dernier. Quand Thomas Mangalter travaillait sur Roulet, Guy Manuel de Omeem Christo fondant en 1997 le label Cri d'Amour à l'aide d'Eric Chedeville. Tous deux officiers sous le pseudomine Le Night Club et sous un label qui allait se démarquer par la qualité de ses sorties House et Disco House. Pour ce qui est de la communication, nul doute que Cri d'Amour et Roulet sont très similaires, car il y a eu très peu d'informations divulguées au sujet de l'histoire du label. A l'image de Roulet, on retrouve d'autres artistes en plus du duo de Guy Man tels que Paul Johnson, Roman ou Play Paul qui n'est autre que le frère de Guy Manuel de Omeem Christo. Si l'on avait à comparer la direction musicale et la sonorité des projets que compose le label par rapport à ceux de Roulet, je dirais qu'ici on a une sonorité plus chaude, lancinante et sensuelle. Sur Roulet, la musique était explosif et entraînante. Là, elle y est plus contenue, raffinée et envoûtante. Pour refléter cette ambiance, quoi de mieux que de se pencher sur quelques-uns des titres phares produits par le nightclub ? Hysteria, Sample Change de Miracles a sûrement la rythmique la plus entraînante avec un sample efficace et une utilisation judicieuse des filtres au passe-bas. D'une manière similaire au Boomba, subit le même traitement mais brille par son habile jeu de sampling et sa boucle principale. Pour finir, Gator, qui est pour moi la chanson la plus mature et l'exemple ultime de House filtrée à la sauce French Touch. Celle qui dispose de la rythmique et la ligne de percussion la mieux travaillée du répertoire du groupe. Le morceau déborde de sensualité et est totalement hypnotisant. Après six années d'existence ponctuées de sorties remarquables, Cri d'amour tire sa révérence et ferme ses portes en 2003. Ce que l'on constate de cette période d'expérimentation pour les deux artistes formant Daft Punk, c'est deux choses. Dans un premier temps, ils ont réussi à définir la trajectoire qu'allait prendre Discovery. En explorant leur individualité musicale, ils ont renforcé leur cohésion et l'alchimie dans leur musique commune, tout en gardant comme idée de faire un pur projet House chargé en samples et rendant hommage à la funk et aux discos des années 70-80. Dans un second temps, ils ont aussi porté dans leur sillage d'autres artistes pour modeler la scène électronique française et bercer une époque bénie de la musique House. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans la rubrique des commentaires. Je vous dis à plus pour de prochaines aventures.